Qu'est-ce que la laïcité ? Pour répondre à la question, nous allons successivement voir ce qu'elle est, puis ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la laïcité c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de penser ce qu'on veut. On peut être athée, humaniste, agnostique, croire en une religion, en changer ou être indifférent. C'est une liberté absolue. Mais c'est aussi la liberté de pouvoir exprimer ses convictions, à condition de respecter la loi et les libertés d'autrui. La liberté d'expression est une liberté relative. Avant 1905, pendant le régime du Concordat de Bonaparte, les Français ne pouvaient que se déclarer catholiques, protestants ou juifs, les seuls cultes reconnus et financés par l'État. Aucune autre religion n'était reconnue, encore moins l'absence de religion. Depuis la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État, la liberté de croire ou de ne pas croire est assurée par la République. La laïcité, c'est aussi le libre exercice des cultes. C'est une des conséquences de la liberté d'exprimer ses convictions. Pour ceux qui le veulent, le droit d'exercer librement le culte de leur choix est protégé par la République. Nul ne peut l'empêcher, mais personne ne peut être obligé de pratiquer une religion. En revanche, cette liberté est limitée par les obligations et les interdictions définies par la loi afin de préserver l'ordre public qui permet de vivre ensemble en paix malgré nos différences. Enfin, la laïcité, c'est la séparation de l'État et des religions. Cette séparation entraîne la neutralité religieuse absolue de la sphère publique, c'est-à-dire les collectivités et les services publics, à l'égard des religions. Ainsi, l'État ne reconnaît aucune religion, n'en favorise aucune et n'en discrimine aucune. La séparation de l'État et des religions implique que l'État et les collectivités publiques ne doivent verser aucune aide financière aux activités et locaux relevant de la pratique d'un culte, et que les religions n'interviennent pas dans la politique. En contrepartie, les religions sont libres et les autorités n'ont pas à les influencer. Maintenant, passons en revue les idées fausses sur la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une idéologie. La laïcité, c'est simplement un principe de la République, une loi qui s'impose à tous. Il ne faut pas non plus confondre la laïcité avec l'athéisme. On peut très bien être croyant et laïque, ou athée et non laïque. La laïcité, ce n'est pas la guerre contre les religions. Un État laïque n'est pas anti-religieux, il est a-religieux, c'est-à-dire sans religion. Il veille seulement à empêcher les tentatives possibles des religions d'imposer leurs lois particulières à l'ensemble de la société, par exemple sur le mariage, la contraception ou l'alimentation. Il s'oppose donc à ce qu'on appelle le cléricalisme. Mais attention, se prévaloir de la laïcité pour s'en prendre systématiquement à une seule religion, c'est du racisme ou de la discrimination. La laïcité, ce n'est pas non plus la tolérance d'État. Car la tolérance de l'État ou du monarque, c'est une liberté réduite, souvent dans des situations de religion dominante, accordées seulement à des communautés, et qui peut être retirée à tout moment. La laïcité va beaucoup plus loin, puisqu'elle accorde à chaque citoyen l'égalité avec tous les autres, grâce à la liberté de conscience. Que l'on soit croyant, incroyant, ou que l'on refuse d'avoir une conviction, la République y est indifférente. La tolérance privée reste une vertu individuelle indispensable à la vie sociale, à condition qu'elle soit réciproque. La laïcité, ce n'est pas une entrave à la liberté. Au contraire, la laïcité, c'est la liberté. Le but de la laïcité est de libérer aussi bien la sphère publique que la liberté de conscience individuelle. Pour cela, il faut bien que les pouvoirs publics et l'école publique soient neutres et soustraits à toute influence des religions. En revanche, les religions s'exercent librement dans les lieux de culte. Chacun peut exprimer sa religion dans l'espace public, la rue, les magasins, les stades, du moment qu'il respecte l'ordre public. Finalement, la laïcité, ça sert à quoi ? La laïcité permet d'assurer l'égalité de tous devant la loi. La loi s'applique également à tous, quelle que soit leur conviction ou leur absence de conviction. Ainsi, aucune religion n'a de droit particulier et personne ne peut refuser de respecter les règles communes au nom de sa religion. La laïcité permet l'émancipation des individus. La laïcité, que ce soit celle de l'école ou celle de la république, permet à chacun de se libérer de toutes les influences qu'il n'a pas choisies, religieuses, familiales, communautaires, et de se forger librement ses propres convictions par l'exercice de la raison. Ni l'État ni les religions ne doivent porter atteinte à la liberté de conscience, bien de chaque individu. Pour résumer, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience à chaque citoyen. Dans un État laïque, l'État n'intervient pas en matière de croyance et ne se préoccupe pas des appartenances et convictions particulières des individus. Aux individus de se regrouper en associations pour organiser librement leurs convictions, mais sans argent public, sans troubler l'ordre public et sans droits différents des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...